et du grand journal Radio-J, Steve Nadja. Bonjour Simon Seroussi. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Radio-J, vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris et vous vous analysez pour nous chaque semaine depuis Boston l'actualité en Israël, une actualité qui est encore évidemment dominée par la guerre, dixième jour de cette guerre de riposte israélienne contre le Hamas et les groupes terroristes gazawis. Oui Simon Seroussi, l'armée a ordonné tout à l'heure l'évacuation de 28 localités du nord d'Israël afin de permettre une meilleure latitude d'action pour l'armée face au Hezbollah. Est-ce qu'Israël a la capacité selon vous de mener ces deux fronts, de se battre sur ces deux fronts à la fois contre le Hamas et l'Yad islamique dans la bande de Gaza et éventuellement contre le Hezbollah dans le nord ? Bien sûr. Tzal est une armée forte, Tzal est une armée qui a les technologies les plus avancées au monde, qui a un moral extrêmement important et c'est ça la chose qui est essentielle aujourd'hui, qui a su mobiliser des centaines de milliers de réservistes. Donc là on est autour de 300 000 à peu près réservistes, 300, 350 000 réservistes qui permettraient justement d'être présents sur les deux fronts. Plus, plutôt 350 000 réservistes et nous avons la capacité de faire face à ces deux fronts. Je rappelle à tous les auditeurs qu'en 1973, l'armée israélienne a su tenir en échec des dizaines de divisions égyptiennes et syriennes, des tanks, des avions, deux fronts en même temps. La guerre de Six Jours, c'était trois fronts en même temps. Aujourd'hui, on fait face à des organisations terroristes qui sont extrêmement meurtrières, qui sont extrêmement bien organisées, mais qui restent des organisations terroristes, qui n'ont pas d'armement lourd. Et contre, vous diriez la même chose pour le Hezbollah, qui est considéré aujourd'hui quasiment comme une armée en tant que telle, avec des modalités d'action parfois assez hybrides, dans le style de la guérilla, mais est-ce qu'on n'a pas affaire finalement quasiment à une armée avec le Hezbollah ? On a affaire à une organisation terroriste qui fonctionne comme une milice, qui est extrêmement bien organisée, et on ne les sous-estime pas une seule seconde, qui a des hommes qui sont très entraînés, qui a un fonctionnement hybride, comme vous l'avez dit, qui fonctionne beaucoup avec des armes anti-temps, qui maîtrisent les drones aujourd'hui. Mais cela reste une organisation, une milice, une organisation terroriste, qui n'a pas d'armes lourdes, qui a un nombre de soldats limités, et que nous allons vaincre, si nous devons rentrer en confrontation directe avec eux. Simon Seroussi, les incidents se multiplient à cette frontière nord depuis plusieurs jours maintenant, avec en particulier des tirs de missiles guidés anti-chars lancés par le Hezbollah contre Haute-Sahal. Que sait-on des capacités ? On l'évoquait ensemble un petit peu, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les capacités du groupe terroriste libanais ? Quelles sont les armes dont elles disposent aujourd'hui, dont cette milice dispose aujourd'hui, et dont elles ne disposaient pas en 2006 lors de la Deuxième Guerre du Liban ? Regardez, sans rentrer dans des détails opérationnels, le Hezbollah a aujourd'hui des centaines de milliers de missiles, beaucoup plus que ce qu'il avait en 2006. Selon certains articles de presse, certains de ces missiles ont des capacités de précision qu'il n'avait pas il y a quelques années. Avec une portée qui lui permettrait d'atteindre à Dunepleys, au minimum le centre d'Israël ? Oui, bien sûr. Ils ont une maîtrise des drones qui est assez importante, qui reste minime par rapport à une armée comme Tzal, bien sûr, mais qui est importante pour un groupe terroriste, qui est beaucoup plus importante que ce que le Hamasar. notamment, on sait tous que le Hezbollah est un proxy de l'Iran et reçoit une aide, un financement, un entraînement direct de l'Iran qui maîtrise la technologie des drones aujourd'hui. Et enfin, je dirais qu'ils ont aussi des armes maritimes qui sont assez importantes qui leur permettent de frapper des navires de guerre. Mais c'est des choses que nous sommes au courant, nous sommes préparés pour faire face à de telles menaces. Et s'il le faut, et je le dis ici très clairement, s'il le faut, Tzal frappera le Hezbollah d'une façon... Le Hezbollah et le Liban paieront un prix insupportable s'ils font l'erreur de rentrer dans cette guerre. Et ce n'est pas une menace en l'air, ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas des slogans. Regardez ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Et je conseille vraiment à tous les Libanais qui nous écoutent aujourd'hui, s'il y en a qui nous écoutent, et Israël n'a rien contre le Liban, Israël n'a rien contre les Libanais, au contraire. Mais si le Hezbollah fait cette erreur, si vous leur laissez faire cette erreur, le prix que le Liban paiera sera insupportable. La guerre de 2006, ça sera un pique-nique à côté de ce qui va se passer. Tzal est prêt, Tzal est déterminé, et nous ferons tout ce que nous avons à faire, nous ferons payer un prix insupportable à nos ennemis, pas par vengeance, mais par nécessité. Parce que si on ne le fait pas, on ne peut pas vivre dans cette région. Simon, si je vous parlais d'entrée en guerre, je voudrais qu'on s'arrête sur cette temporalité-là. Selon le Yedioth Haronot, à l'occasion de sa visite en Israël en fin de semaine, le secrétaire d'État à la Défense américain, Lloyd Austin, aurait transmis ce message suivant aux autorités israèles, en particulier à Benyamin Netanyahou. Les États-Unis répondront militairement au Hezbollah si le Hezbollah attaque en premier Israël. Autrement dit, Israël n'attaquait pas en premier le Hezbollah. Est-ce que c'est un conseil, un appel qui peut être accepté, qui peut être écouté par les autorités israéennes, compte tenu du coup qu'une telle décision aurait, en tout cas dans les premiers moments d'une telle guerre ? Il y a deux choses qu'il faut analyser. Premièrement, et je le répète ici, Tzahal a les capacités de protéger notre pays et d'aller frapper et détruire nos ennemis sur leur sol. Nous avons ces capacités et nous le ferons si nous avons besoin de le faire et nous n'avons besoin de l'aide de personnes pour cela. Nous n'avons jamais eu besoin de l'aide de personnes pour notre sécurité. Le peuple juif est responsable de sa sécurité aujourd'hui. Plus jamais le peuple juif ne sera vulnérable et ne dépendra des autres. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est très important pour tous nos auditeurs qui le sachent. Tzahal est fort, Tzahal est prêt et Tzahal détruira tous ses ennemis si nous devons le faire au nord aussi et au sud, nous allons les détruire. Mais sur cette demande américaine, Simon Sarrouz... J'y viens, j'y viens, j'y viens, j'y viens. Les États-Unis sont ici parce que c'est notre plus grand allié. Ils l'ont prouvé et le président Biden a fait preuve de sionisme et d'une preuve d'amitié exceptionnelle. Maintenant, les États-Unis ont aussi des intérêts dans la région. Ils font ça parce qu'ils ne veulent pas une escalade régionale. Ils ne veulent pas que l'Iran, que le Hezbollah, que la Syrie rentrent dans la danse. Ils ne veulent pas que des milices chiites en Irak et dans d'autres pays de la région se mettent à attaquer des bases occidentales. Ils ne veulent pas que les Houthis au Yémen rentrent dans ce conflit. Et je pense que c'est pour ça qu'ils font une démonstration de force aussi importante avec leurs alliés, les Anglais, il faut le souligner aussi. Avec l'arrivée de deux porte-avions américains. Voilà, et des forces anglaises aussi dans la zone. Et donc, c'est tout à fait logique s'ils ont demandé à Israël de ne pas élargir de notre propre chef cette guerre. Merci beaucoup, Simon Sarossi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On peut vous réécouter à la fois sur notre site radioj.fr, un podcast, mais aussi sur la page YouTube de Radio J. en vidéo, bon après-midi à vous. A très bientôt sur Radio J. Au revoir.